Bonjour à tous, c'est parti pour le Tour d'Europe de la presse. Ce vendredi 20 février 2015, on zoom d'abord sur la France. L'équipe publie une interview de Mathieu Valbuena, le milieu offensif du Dynamo Moscou, a notamment souligné le fait que lui et les Bleus ont pour ambition de remporter l'Euro 2016. De son côté, le progrès relaye les propos de Serge Kietza, cet ancien joueur emblématique de l'OL entre 1969 et 1983, a vanté les mérites des jeunes pousses du club rhodanien. Allez, on file en Italie, le Corriere dello Sport félicite l'équipe de Naples, les troupes de Raphaël Benitez ont torpillé Trabzon Sport en 16e de finale allée de la Ligue Europa, score final 4 à 0 sur le sol turc. Pour sa part, la Gazzetta dello Sport pointe du doigt les hooligans néerlandais. Quelques heures avant le match de C3 face à l'AS-ROM, ses pseudo-supportaires du Feyenoord Rotterdam ont fait un carnage dans le centre de la capitale transalpine. Ils ont notamment dégradé des monuments historiques et les commerçants ont vite fermé leur boutique. Les policiers ont dû intervenir pour rétablir l'ordre. Cap vers l'Espagne, le journal AS s'intéresse à Luka Modric. Absent des terrains depuis 3 mois, le milieu du Real a repris le chemin de l'entraînement. Il espère être au point afin de disputer le Classico face au Barça le 21 mars prochain. En ce qui le concerne, le quotidien sport met en avant le fait que Lionel Messi a les crocs. L'attaquant du Barça veut tout simplement réaliser le triplé Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi cette saison. On termine notre périple par l'Angleterre. The Times nous apprend que le board de Chelsea voudrait conserver José Mourinho le plus longtemps possible. Le manager portugais pourrait signer un nouveau contrat de 4 ans à Stamford Bridge. Celui dont il dispose actuellement expirera en juin 2017. Le Daily Mirror quant à lui est en sens l'esquad d'Everton. Les Toffees ont battu les Young Boys de Berne sur le score de 4 buts à 1 en 16ème de finale allée de la C3. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato, nos applications pour mobile et tablette. De même que nos pages Facebook et Twitter sont aussi à votre service. A bientôt !